DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus un retour sur le stage de Leopard en Tunisie. L'heure est au bilan de ce premier stage sous l'ère Hector Raoul Cooper, ce technicien argentin très très expérimenté qui a signé un contrat d'objectif avec la République démocratique du Congo qui va jusqu'en 2023. Et comme objectif justement, c'est de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce qu'au regard de ce que nous venons de voir au niveau de la Tunisie, y a-t-il à espérer ? Je vous propose en tout cas de suivre l'analyse de ceux qui sont experts en la matière. Ils sont journalistes sportifs, mais aussi techniciens, entraîneurs, faisant même partie de la direction technique de l'équipe nationale. Eux, c'est Kaboulomouana Kaboulou, c'est aussi Fwasa Atombissa, ainsi que Guillaume Ilunga, qui nous analysent froidement le déroulement de ce stage du côté de la Tunisie. Les deux rencontres livrées par la République démocratique du Congo, d'abord le 5 juin, le samedi, contre la Tunisie, match perdu par un but à zéro. Ensuite, six jours plus tard, soit le vendredi 11 juin, face au Mali, match nul, un but partout, un match nul au goût d'une défaite, bien que la République démocratique du Congo et l'équipe qui a égalisé, qui pouvait être heureuse d'avoir fini par faire un jeu égal. Et depuis quelques temps maintenant, tous les matchs amicaux joués par la République démocratique du Congo, deux dans le cadre des stages de préparation, toujours se terminent par une défaite et un match nul. Est-ce que nous progressons ou nous régressons ou alors nous restons un peu statiques ? Nous allons écouter ces trois experts, analyser froidement ce stage sous l'ère Hector Cooper, mais aussi ils vont en faire un bilan et se projeter dans l'avenir pour voir si effectivement c'est réalisable cette mission qu'on a donnée à Hector Raoul Cooper. Je vous propose de les écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur TMTV. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il vous suffira de cliquer dessus. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Vous avez vu l'aisance de l'attaque tunisienne. C'est une équipe. On me dit même que c'est une équipe B qui a commencé le match. Qui venait d'ailleurs d'être battue par l'Angéry 2-0. Exactement. Donc vous voyez l'aisance là. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Bon, l'aisance, les joueurs qui sont plus ou moins sûrs d'eux, qui savent garder et porter le ballon, ils peuvent la développer. Mais dans le cas d'espèce, l'équipe nationale de la LDC, comme je l'ai dit, elle est diluée. Alors, face à un nouvel entraîneur, il me semble que chaque joueur psychologiquement voulait impressionner l'entraîneur. Au-delà du fait que le football, c'est un jeu de solidarité, c'est un jeu collectif. Vous avez vu que toutes nos passes, parce que les Aconos, les Kakuta et compagnie, c'est des joueurs qui sortent des clubs qui ont bien terminé leur championnat et qui étaient assez bien cotés. Mais arriver dans le collectif local, le joueur n'arrivait pas à avoir la maîtrise même de passer le ballon le plus simple. C'est comme Mane a dit, Guillaume, ce n'est pas dans le même registre qu'à Kouta, il y a un style de jeu à Lens, qui ne ressemble à rien au style de l'équipe nationale. On voit les quelques minutes, on sent qu'au niveau de l'âme, même au niveau de certains consignes par rapport au plan de jeu, vous avez vu tout le bloc de l'équipe nationale défendu en réculant. Pour qu'avec les nouvelles techniques, le football modèle, on défend en avançant. Il faut faire ombrage. On est en train de défendre en réculant, on est en train de défendre en avançant. Quand vous défendez en réculant, vous permettez des espaces. Quand on défend en avançant, vous réduisez les espaces et ça vous permet de faire le pressing du bloc équipe. Tout ça, ce sont des joueurs, je crois, que l'entraîneur, avec le nouveau stage, aura à parfaire. Parce que tout ça, ce sont des analyses. Quand nous regardons le match, le commun des supporters se garde avec un oeil en tant que fanatique. Nous, en tant que technicien, nous regardons avec la finesse technique pour ressortir les quelques éléments sur lesquels on peut échanger en tant qu'entraîneur. C'est ce que je dis, il y a beaucoup encore que M. Hector aura à transmettre à son équipe. Parce que c'est lui, le maître ancien, qui doit donner les bases sur lesquelles on peut jouer. Si vous prenez le capitaine Tisséran, il avait l'opportunité de prendre sur lui beaucoup de ballons. Il était le maître, ok ? Mais il les envoyait où ? Il les dégageait sans bien tenir compte, voilà, d'où se trouvaient ses compères dans le match. Donc tout ça, ce sont des choses qui seront corrigées, ce serait, j'ai dit, qu'avec le retour, avec tous les autres cadres, qui ont ce profil. Guillaume, je voudrais qu'on tranquillise quand même nos téléspectateurs. On ne va pas nourrir d'espoir les Congolais en disant qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Il faut qu'on dise que non, Couper est arrivé, nous donnerons du temps à Couper, mais ne soyons pas trop exigeants par rapport à la prochaine Coupe du Monde. Mais je crois que lui-même a été... Il faut qu'on le dise maintenant. Il a été clair, il a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est le deuxième match contre le Mali. Il a dit, nous avons joué avec une équipe, lui, elle est intéressante du Mali, mais qui prouve qu'elle a eu beaucoup de temps de travail, que nous, on n'a pas. OK ? Il a dit, j'espère que nous allons continuer à travailler pour y arriver. Mais c'est clair, il ne nous nourrit pas de vains espoirs, mais il est clair en disant, pour qu'on arrive au niveau où se trouve le Mali, nous devons travailler. Mais c'est là, en fait, que votre question demeure pertinente en disant, mais on va travailler pendant combien de temps ? Pendant combien de temps ? Vu le temps qu'il va rester. Après le premier stage, je crois qu'il va sentir qu'il y a un danger en péril. Lui, il va faire élaborer un programme en fonction d'avoir le maximum de temps pour qu'il arrive à la capitale. Oui, je parie que chaque entraîneur, par rapport à sa propre observation, peut se construire un calendrier spécifique. Je donne un cas. Pendant que tous les pays ici se sont précipités sur des matchs amicaux, le Gabon a refusé. Il a laissé les joueurs... C'est là en vacances ? Oui, c'est reposé, parce que pour eux, l'objectif principal, c'est la canne, où il faut aller faire parler du Gabon. OK. Bon. Nous, nous, nous avions en fait un impératif. Et l'entraîneur arrive, bon, il ne connaît pas très bien l'effectif qu'il va utiliser. Bon, il s'est donné une opportunité. On a joué deux matchs contre deux grandes équipes. On a fait des résultats qui ne sont pas catastrophiques. Mais en analysant les matchs en entier, nous nous sommes rendus compte que le travail à faire est immense. Il est immense parce que même le joueur, pour se connaître mutuellement, c'est-à-dire faire un peu le kakoko kidoumo, qui disait, moi, si je ferme les yeux, si je passe ma barre à droite, je sais que c'est ma yana. Si je passe à gauche, je sais que c'est un kakoko. OK. Pour arriver à ces automatismes-là, il faut, comme il l'a dit, un calendrier spécifique. C'est-à-dire bien observer les espaces qui nous sont offerts par les différents calendriers et voir comment pallier l'absence du temps. Avec un calendrier spécifique, on peut arriver à combler le retard. C'est pour ça que je suis contre les discours politiques. Parce que maintenant, il y a un discours politique autour de l'équipe nationale. On veut faire croire au Congolais que forcément, nous devons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas facile. Et vous avez parlé d'Hector. J'ai noté sa déclaration. Il dit quoi ? Nous allons poursuivre le travail. Mais, beaucoup de choses sont à améliorer. Ça, c'est Hector Kouper qui dit, après les deux matchs, beaucoup de choses sont à améliorer. Mais là, nous sommes en train de parler du terrain et du profil des joueurs. Même aussi dans le travail. Oui, mais quand il dit beaucoup de choses... Hector Kouper, parce que quand j'ai eu à faire mon stage en Espagne, était à Valence. C'est parmi les entraîneurs, quand il y avait des images, des entraîneurs qu'on nous montrait pour la nouvelle philosophie. Aujourd'hui, avec le football de politique, comment on appelle les attaques placées, les tiguitacas, le Barça, que la Hollande a mis en place, qui est aujourd'hui, qui est devenu le mode, le style de jeu. Et c'était parmi les entraîneurs qui ont expérimenté ça. Il y avait Hector Kouper, il y avait Franck Leicard, qui ont commencé ça, avec aussi... Leicard, ancien international hollandais, qui était au Barça. Avec Kouman, qui était à Yars. L'actuel entraîneur de Barça. C'est eux, parmi Hector Kouper, et parmi lui, on lui avait donné beaucoup plus cette philosophie dans la rigueur défensive. Quand on était en stage, on nous montrait comment est-ce qu'il travaille. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui est trop exigeant du point de vue qualité de travail. C'est à nous, c'est-à-dire, de vouloir capitaliser et mettre du sérieux. Parce que le même Bédé Lossigné, même dans son discours, quand nous voulons atteindre le haut niveau, nous devons négliger tout ce qui est sentiment. Nous devons mettre le moyen et accepter celui qui veut manger l'oblite. Moi, je voulais dire même une chose, et je continue de le soutenir. Souvent, quand l'État congolais est acculé pour une cause, il ne sort parfois même plus de moyens qu'il ne faut. Mais souvent, sans résultat, parce qu'au départ, le programme, il n'est pas rigoureux. Au départ. C'est ça. Alors, on se précipite sur le final, parce que, bon, que ça marche, que ça ne marche pas, il y en a qui vont tirer leur marron du feu. Et je crois que nous devons... Non, c'est tout ça, je veux dire, parce qu'on fait des trucs dans la précipitation. Moi, je continue à insister. On va jouer au mois de septembre, mais aujourd'hui, apparemment, on n'a pas une équipe qu'on peut présenter. Si on regarde des statistiques, déjà, c'est inquiétant. Je demande à Bolligan de nous présenter les statistiques. Regardez les statistiques du premier match. Ensemble. La Tunisie. Prenons les tirs cadrés. Neuf tirs cadrés pour la Tunisie. Coach. République de la Tunisie du Congo, un seul tir. Donc, pendant 90 minutes, c'est le fameux tir qui a hété le... Oui, oui, voilà. Voilà. Pendant 90 minutes, l'attaque congolaise a tiré une seule fois. Comment voulez-vous vous qualifier à la Coupe du Monde si vous n'arrivez même pas à avoir de tir cadrés ? Mais ici, j'ai une réserve. Attends, 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 oui. Ma réserve est la suivante. Elle est laquelle ? Non, parce que même les joueurs n'ont pas arrêté de dire que pendant le stage, l'entraîneur insistait beaucoup sur la capacité défensive pour savoir résister face aux équipes qui sont très offensives. Non, alors là, vous me donnez en partie raison. Moi, le premier jour, quand on m'a dit, M. Carboulot, votre point de vue sur Hector, j'ai dit, Hector, il est reconnu dans le monde entier que lui, c'est un ancien défenseur lui-même. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Encore une deuxième déclaration. Je fouille un peu partout. Hector a dit, je suis satisfait de la tactique défensive mise sur pied. Donc, le pauvre, il n'a même pas fait à l'isouer à l'attaque. Tu veux te qualifier comment sans l'attaque ? Mais il a dit même... Avec un tir cadré. Non, il a même dit que les résultats... J'aimerais écouter quand même l'entraîneur, quand lui, il a géré l'équipe nationale à un moment donné, le tir cadré pour les Tunisiens, un seul pour les Congolais. Je ne dis pas que c'est une honte, mais enfin, nous sommes en football, mais c'est anormal. C'est-à-dire que l'attaque n'a pas du tout marqué. On a vu Cédric Bakambo, on l'aime bien, mais il n'a peut-être pas de soutien. Il y a aussi cette philosophie par rapport... Comme je l'ai dit, on doit mettre en place une philosophie du jeu en fonction du joueur. C'est-à-dire que du star, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre un style de jeu en comparant. Nous avons pris l'exemple Boalia, Ben Malango et Cédric Bakambo de la même manière. Bakambo aime la profondeur. Ben Malango aime les duels. Boalia aime les duels et aime aussi pour plus le contact. C'est-à-dire qu'on devait adapter par rapport aux joueurs qui doivent jouer dans l'entre-jue. C'est comme ça que ça n'a pas eu, ça n'a pas pris la mayonnaise. Vous mettez Bakambo avec un Bollingui. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Excusez-moi, juste une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu le but que Lucas a marqué hier avec l'équipe de Belgique. Oui. Le deuxième but. C'est la profondeur. C'est la profondeur. C'est le style de Bakambo. Oui, mais Bakambo n'a personne. Je sais qu'à un moment il a joué avec Poutou Trésor. Poutou Trésor. Je crois que c'est le seul bon passeur qui est capable d'alimenter Cédric Bakambo et de lui donner les ballons en profondeur. Poutou Trésor. Bakambo a marqué un but en Égypte contre Madagascar. Mais le ballon venait de Ngonda. Voilà. Ngonda qui a envoyé sans donner le même le ballon vers quelqu'un de certain. Mais Bakambo a compris que le ballon le guettait. Alors il a pris de vitesse le défenseur et il a marqué de la tête. Tout cela doit être étudiant d'entraînement. Si vous voulez que Bakambo soit valorisé il faut qu'on prépare des joueurs pour nous donner de la bonne condition. Mais pour que ces réflexes là nassent. Il me semble. Et le nouvel entraîneur je crois a fait avec. C'est-à-dire il fait un travail tactique au même moment qu'il est en train de découvrir les atouts et les faibles. Il a des entraîneurs chargés de scouting. Moi ce qui me déçoit c'est que l'entraîneur n'a pas fait un iso à l'attaque. A un moment donné il pouvait dire non c'est pas de bon espoir. Il parle plus de la technique défensive. Il s'est chamaillé avec Ronaldo quand il était à l'inter de Milan. Il était entraîneur de Cooper. Il s'est chamaillé avec Ronaldo à cause de ça. Ronaldo n'était pas d'accord avec sa méthode d'entraîner parce qu'il était responsif. Il a pris l'équipe d'Egypte avec Salah avec Trezeguet de jouer comme ça. Vous vous imaginez et l'équipe égyptienne a perdu son identité. Vous avez vu ? Catastrophe à la coupe du monde c'était Hector Cooper avec l'Egypte. Catastrophe ! En Egypte on était avec Faustin. Les types n'étaient pas pris la valise de Matin les pâtés. Mais maintenant il faudrait que les conseillers d'Hector Cooper qui sont là qui les travaillent. Daouda il faut avoir du courage de dire des vérités. Santos également et Shaban Inonda. Vous êtes des entraîneurs vous êtes des conseillers de M. Cooper il faut lui dire qu'il faut vraiment travailler l'attaque parce que si nous voulons nous qualifier pour la coupe du monde nous devons marquer des buts. Si vous n'avez pas des buts vous ne passez pas. Ça c'est la première condition. Mais peut-être qu'il est venu avec cette philosophie de tactique défensive renforcée peut-être après avoir vu que l'équipe nationale de la RDC depuis l'Egypte d'ailleurs qui était a donné justement ce profil-là. Il avait joué contre nous là ? C'est-à-dire que chaque fois que nous prenions de l'avance on se faisait toujours rattraper. Exactement. Et c'est comme ça derrière tous les matchs nuls et les matchs perdus. C'était toujours nous commençons on nous rattrape. On manque un deuxième on nous rattrape. Alors cette capacité ou cette incapacité à défendre l'avance prise c'est aussi me semble-t-il quelque chose sur lequel il fallait travailler. Voilà. on va passer au deuxième match on a la première séquence c'est le but du Mali on analyse également Mali RDC voilà encore une défense congolaise déstabilisée attentiste plutôt qui n'a pas pu se contrôler un peu de panique. Oui je crois que c'est à mettre sur le compte de la torpeur dont nous avons parlé c'est-à-dire que nos joueurs sont à exorciser en termes techniques comme l'a dit l'entraîneur c'est-à-dire ils doivent sortir de ce cocon c'est un cocon dans lequel les joueurs sont en train de se poser plusieurs questions sur leur avenir notamment au sein de l'équipe nationale et je crois que ces stages aura été en quelque sorte un moment je dirais de décrispation oui de décrispation pour certains c'est comme je dis que la prise en main c'est pas pour le deuxième stage même certains joueurs qui ont été convoqués ils n'étaient plus sûrs ils n'étaient plus sûrs d'être convoqués alors est-ce que ceci va donner du tonus un nouvel élan et nous le souhaitons bien tout en sachant comme le déclare l'entraîneur lui-même que le travail est énorme et il lui faut du temps mais il y a il y a une phrase insidieuse qu'il a prononcée en disant beaucoup de choses doivent être améliorées même l'intendance même l'organisation des voyages tout à fait donc ainsi de suite ce n'est pas seulement c'est l'un des points faibles parce que regardez chaque fois que nous devons régrouper nos joueurs nous n'avons jamais sur 10 ans jamais créé des conditions pour que le joueur ait le même temps d'entraînement c'est juste même le gardien qui a son voile il y a ceux qui arrivent là-bas le gardien qui a son voile est arrivé après c'est lui qui est parti d'ici qui a fait le premier match et je crois que c'est en fonction du fait que lui a pris par beaucoup plus de temps qu'il a été aligné dans le premier match sinon c'est le titulaire peut-être qui aurait pu garder sa place rien que dès le départ à partir du premier match et tout ça ce sont des facteurs déstabilisants exactement parce que même pour l'entraîneur lorsqu'il constate par exemple un défaut qui survient dans le chef le comportement d'un joueur s'il n'a pas beaucoup de temps pour le suivre et pour psychologiquement imprimer un nouvel esprit en lui c'est une difficulté et ça peut déjà il sous le résultat c'est pour ça je vous ai parlé des problèmes de communication dès le départ quand on me dit chancel il a présenté des excuses mais chaque et peut-être n'a pas été contacté mon le cas bon on ne l'a pas mis sur la liste de l'acier entre temps il a passé des vacances ailleurs je l'ai vu avec Kébanon en famille avec leurs épouses c'était une très très belle photo est-ce qu'ils ont été contactés ? non cette photo d'ailleurs c'était un message pour dire que voilà on ne nous a pas appelé nous sommes allés en vacances ça fait de ça mais je crois parce que je vois mal un Kébanon si on l'avait appelé au stage de Tunis il s'est réparti donc il y a un problème sérieux d'organisation au sein de l'équipe nationale ça c'est important même au niveau de la diffusion des éléments de communication exactement il me semble que on doit souvent éviter des ondis et c'est ça qui donne lieu à des racontards oui justement et parfois ça réjaillit dans les oreilles de certains joueurs un peu comme des messages contrevenants et alors en ce moment là ça peut continuer à déstabiliser l'effectif c'est ça un joueur comme Muleka je ne le côte pas est-ce qu'il n'est pas frustré ? non c'est jeune un mental fort est-ce qu'il s'est dit est-ce qu'on m'a oublié ? on l'appelle lui c'est un garçon c'est qu'on ne l'a pas appelé il n'a pas été c'est dommage quand même mais je crois que Muleka aussi Muleka aussi qui a été très bon sur le tard dans le championnat a connu un moment de flottement à ses débuts dans l'équipe de Stalard vers la fin vers la fin aussi je crois que certains joueurs pour des raisons que vous pouvez deviner peuvent demander au staff laissez-moi m'incruster davantage dans le club c'est aussi pour le bénéfice de l'équipe nationale par contre il y a des joueurs qui parfois dans les clubs sont négligés mais ils viennent se refaire dans l'équipe nationale pour le devenir plus fort en rentrant dans leur club il y a des joueurs comme ça souvent d'ailleurs c'est des joueurs camerounais qui sont souvent négligés dans les clubs vous avez vu le gars qui est Tupo Moutinho qui a joué d'abord en Allemagne qui est venu à Paris Saint-Germain où il était figurant et puis à la fin il va participer pratiquement à la mise à niveau pour la finale et puis on l'a récupéré maintenant dans Bayern de Munich parce qu'avant ils ne jouaient pas dans Bayern parce qu'au même moment Frostin au même moment toutes les équipes africaines ont utilisé leurs joueurs parce que quand on dit il y a au Satur au Mali au Cameroun c'est la stabilité tous les joueurs qui ont été convoqués étaient là ils ont participé au même championnat que les bolassiers et les autres là mais pourquoi eux ils sont là pour un stage de 5 jours 6 jours et pourquoi pas les nôtres on avance des excuses et au lieu même de donner l'information correcte on ne nous dit rien nous commençons à spéculer enfin à la cité on spécule Bola c'est Abba Benissa qui était Abba Amso Aloubiono Bola c'est Baloba qui a Yemoko mais à quel moment donnez-nous l'information exacte parce que sinon ça déstabilise l'équipe comme vous avez dit mais maintenant ça peut provoquer même des problèmes au deuxième stage est-ce qu'ils seront informés à quel moment vont-ils arriver est-ce que est-ce que c'est des problèmes qui posent problème il est vrai il est vrai que l'entraîneur doit apprendre à booster le mental de ce poulain mais il y a aussi des joueurs qui sont mentalement très 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 fragiles c'est à dire que quand il constate qu'il y a comme un comportement complotiste autour de lui alors il prend ses distances exactement c'est ça aussi et souvent ils vous répondent diplomatiquement en vous disant que donnez-moi un peu de temps parce que mon équipe veut me permettre aussi vraiment voilà ils étaient en accord voilà un très beau but de la tête de Ben Malango tout à fait mérité il a le réflexe de l'avant-centre non seulement le réflexe mais un joueur en confiance c'est à dire maintenant ses moyens pleins et comme vous l'avez dit il pèse déjà 15 millions dans le Moyen-Orient pour avoir participé avec Hadja à la coupe de club non même aussi comment vous appelez ça ils sont inauditables arabes voilà et maintenant c'est le goal-getter de l'équipe de Hadja dans le championnat marocain voilà et donc il est complètement respecté comme avant-centre il a la maîtrise voilà et donc en ayant cette pleine mesure donc c'est un joueur sur lequel il faut énormément compter et alors là maintenant il faut déjà que Cooper commence à voir qui titulariser parce que le problème c'est qu'on n'a pas une ennissature le problème de la RDC c'est ça nous avons dit après ce stage on a vu on va faire l'analyse de aider la participation ratée de notre cadre de deux matchs amicaux ensemble eux ici ils arriveront donc chacun dans son coin au niveau de la direction technique nous devons avoir aussi le temps d'échanger pour voir pour aider aussi le faire voir que tel 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 parce qu'aujourd'hui donc si vous voyez la paire Ben Malango qui n'a pas occupé de jouer autour de lui c'est-à-dire qu'il n'a pas joué je n'ai pas suivi le match contre c'est-à-dire qu'il n'a pas joué c'est-à-dire qu'il a joué en premier match Ben a joué en deuxième match avec Boalia et l'autre Ben Ebon oui et Boligui en faisant cette paire-là des combinaisons si on arrive à faire jouer comme on faisait jouer Loa Loa et Chabani Nonda donc il y avait des moments c'est Chabani qui fixait Loa Loa qui jouait depuis vous on peut faire fixer Ben Malango Bakam comme il se peut jouer en demi il peut jouer aussi en soutien utiliser la profondeur donc ce sont des probabilités des Lille pour pouvoir jouer d'un côté on peut avoir des méchants preuve qu'il y a plusieurs probabilités de joueurs qu'on peut créer il y a des cas qui peuvent apporter un plus s'il y a le retour de Kébano et ainsi de Boulasi il suffit de temps d'entraînement de leur mettre dans leur capteur de confiance c'est que ce sont des joueurs qui ont déjà fait des preuves mais il faut arriver à leur mettre dans un contexte environnemental psychologique qui peut chacun peut retrouver donc sa capteur de confiance on n'a pas une équipe à reprendre à zéro nous avons une haussature c'est juste question de le mettre dans une configuration dans un environnement qui peut permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même et vous verrez que comme j'ai dit une charpente la charpente c'est-à-dire qu'on doit avoir un gardien tutéaire qui est connu l'axe central le médian de la médiane et l'avant-centre c'est là sur cette colonne vétérale que vous pouvez greffer vous avez aujourd'hui en République du Congo jusqu'à près du comté Isama et Gaudi Ngonda aujourd'hui ils sont ils remplacent à votre avis Isama peut revenir il est incontournable et Gaudi Ngonda en voyant les deux stages on voit qu'Isama est incontournable Gaudi Ngonda ils peuvent se relier avec Maswaku mais au Gaudi Gaudi Ngonda qui a annoncé le championnat turc Gaudi Ngonda oui parce qu'il va faire sur l'équipe sur l'équipe sur l'équipe Dijon Dijon aujourd'hui il a envie de rester au niveau vous avez Fabrice Ngomba Lomba quand il est en train la septique il est pourvoyeur de balles parce qu'il joue au radio de Kazanblaka il donne le meilleur de lui-même il y a aussi de Gaël Capote qui peut faire de bons jeux et l'avantage pour Fabrice Ngomba même si on ne l'a pas beaucoup vu dans le premier match lorsqu'il est rentré contre la Tunisie l'avantage c'est que Fabrice Ngomba il combine à la fois l'offensif et le défensif c'est à dire c'est quelqu'un qui sait ce que il est à la disposition de l'équipe par contre il y a des joueurs qui sont un peu robotisés c'est à dire moi je suis demi-offensif donc moi je cherche les buts je cherche à pouvoir au ballon pour les attaquants je n'ai rien à voir or ici par exemple et c'est ça qui a été d'ailleurs la grosse difficulté c'est qu'ils se sont mis d'abord dans un premier temps à la disposition de la tactique défensive et quand ils défendaient ce n'était pas pour avancer pour stopper mais ils les réculaient tous et en réculant à un réculant ils les aient des espaces et ils donnaient suffisamment d'aisance aux attaquants les deux buts qui ont été marqués ont été marqués dans la même configuration l'équipe adverse avancée nous notre bloc l'équipe reculait et les deux équipes ont utilisé pratiquement les mêmes faiblesses oui là ils ont suivi les consignes de l'entraînement je pense qu'ils vont s'améliorer est-ce qu'on peut voir les statistiques du deuxième match voilà les statistiques sont là au jeu égalité le Mali a eu 6 corners nous on a reçu un seul corner cela veut dire qu'on n'a pas beaucoup attaqué il y a eu 7 tirs cadrés pour le Maliens 3 tirs cadrés pour la République de Moratu du Congo 18 coups francs pour le Maliens 14 pour les Congolais bon possession de ballon le Maliens était supérieur 57% contre 43 vous voyez encore une petite défaillance au niveau de l'attaque il y a eu seulement 3 tirs cadrés il me semble que ici l'explication viendrait du fait que le Maliens ont été beaucoup plus joueurs et en étant beaucoup plus joueurs comme c'est une équipe sur le plan de la solidarité une équipe qui a suffisamment cultivé le temps de mettre tout le monde dans le bain donc ils se sont fait passer le ballon le plus simplement du monde ce qui explique d'ailleurs le temps le temps de possession mais aussi la capacité à manoeuvrer pour avoir des espaces de tir et je crois que la faiblesse nous l'avons relevé au fil de cette émission et on n'a pas besoin d'y revenir encore mais les capacités offensives sont encore plus ou moins biaisées par le fait que l'entraîneur l'a bien souligné on n'a pas encore choisi l'attaque type où il y a des joueurs qui se connaissent qui se passent les ballons et dont on connaît plus ou moins les forces des uns et des autres lorsqu'on est en position offensive de mon côté positif comment je peux arriver par rapport au second match parce qu'on sentit qu'en premier mi-temps on avait une équipe carrément qui était beaucoup plus attentiste on a beaucoup plus subi le match le jeu du mari et en second mi-temps après le changement on a senti la réaction des joueurs qui sont venus sur le banc Ben Malango Fabrice Ngo Malamba qui ont boosté le mental des autres on a senti les Moutousami et les Lilleux qui ont fait cette réaction qui a permis à notre défense de monter d'un cran ce qui fait que le bloc a réagi et le bloc est monté on a réagi beaucoup plus dans le contre-attaque on laissait la balle aux maliens pour subir le jeu dès qu'on récupérait on procédait par les comptes en utilisant la percussion des Lilleux et des Moutousami avec l'entrée de Ben Malango et de Fabrice Ngo Malamba qui pouvaient jouer la transition rapide on a senti qu'au moins il y avait quand même une petite réaction je crois que l'entraîneur a aussi tiré des leçons à partir du match de la Tunisie et aussi de la première mi-temps terne du match du match parce que la première mi-temps avait vraiment découragé tout le monde on n'a pas senti une équipe en second mi-temps c'est cette réaction là je pense que c'est le premier positif que moi personnellement j'étais content parce que vous êtes en entraîneur quand vous êtes en train de faire un travail ce n'est pas en deux jours mais en deux matchs mais au moins cette capacité-là de réaction en second mi-temps en tant qu'entraîneur c'est déjà ça présage déjà une bonne parce que les joueurs qui viennent sur le banc qui apportent c'est-à-dire que l'entraîneur a lu le jeu a vite compris qu'il y avait des erreurs et quand il les a fait monter avec une mission précise ils ont rempli et voilà cette capacité de réaction ça présage une bonne année il y a aussi une tonalité qui sort de ce match les deux matchs c'est que l'équipe de la RDC commençait toujours le match sans chercher à inquiéter l'adversaire mais subissait toujours et réagir dans les 5 10 dernières minutes on voyait quand même qu'à un certain moment l'équipe commençait à procéder le moyen d'acculer l'autre mais c'est toujours une réaction tardive tardive parce que les joueurs ne se connaissent pas je crois que ce sont des analyses qu'on va faire avec le temps il faut maintenant corriger pour un match au niveau des éliminatoires donc la phase directe ou dans la phase pour la coupe du monde il faut savoir débuter à 80 à l'heure mettre en difficulté l'équipe adverse dès que vous marquez vous jouez sous un fort rythme pour chercher à l'ordi à endormir l'adversaire nous devons être prêts à jouer un jeu de cache-cache pour tirer la couverture de notre côté afin que notre équipe soit capable d'être meilleure durant 90 minutes plutôt que de chercher à jouer beaucoup plus aux réactions jouer aux réactions si vous tombez sur des équipes aguerries expérimentées là vous aurez chaque fois à voilà nous sommes de retour vous venez de suivre l'entre ces trois experts qui a analysé le stage de Tunis des léopards de la République démocratique du Congo mais qui ont fait également un bilan de ce stage il est vrai que le bilan est quand même mitigé est-ce que est-ce étonnant je ne crois pas parce que le nouveau staff technique a utilisé en tout cas ce stage pour une prise de contact avec l'effectif des léopards de la République démocratique du Congo et les deux matchs de haut niveau avec deux équipes aguerries deux équipes qui jouent ensemble depuis plusieurs années maintenant a certainement permis à Hector Raul Cooper de déceler les faiblesses surtout parlons plus des faiblesses que des qualités et afin de chercher maintenant à l'école maté d'abord il fallait imprimer à cette équipe une certaine philosophie de jeu plusieurs schémas tactiques en fonction de diverses situations Hector Cooper est quelqu'un qui se base beaucoup plus sur la défensive nous le savons et on sait que dans ce type de profil il faudrait avoir aussi des joueurs d'une certaine qualité qui se projettent très rapidement de l'avant en cas de récupération de ballon surtout en défense parce que vous subissez beaucoup on a pu le voir sur les deux rencontres et Kaboulou nous a bien présenté les statistiques de ces deux rencontres d'abord lors du premier match un seul tir cadré et lors du deuxième match il y a eu quand même un tout petit peu progression avec trois tirs cadrés je crois que il y a eu une certaine évolution je pense que si Hector Raoul Cooper a un peu plus de temps avec ces léopards là on va sentir cette évolution bien sûr en y greffant aussi certains cadres qui étaient absents et peut-être d'autres joueurs qui acceptent de jouer en tout cas sous le maillot de léopard de la République démocratique du Congo alors ce que j'aime c'est que on sent que Guillaume Ilunga reconnaît la valeur intrinsèque de cet entraîneur d'origine argentine et donc il a foi quand même que c'est possible qu'il puisse atteindre cette mission là mais à condition que tout autour de lui qu'il y ait une certaine organisation mise en place lui permettant justement d'y arriver parce que ce ne sera pas facile avec une organisation qui balbutie je crois que Hector Raoul Cooper a besoin de notre apport à nous tous afin qu'il atteigne cet objectif parce que l'objectif ce n'est pas de Hector Cooper mais c'est l'objectif de toute une nation imaginez qu'il n'atteigne pas et qu'on dise bon le contrat est résilé lui peut partir mais le contribuable congolais aura dépensé de son argent pour une mission qu'il n'aura pas réussi et ça ce n'est pas intéressant je crois que nous devons l'accompagner et l'aider à réussir cette mission bon maintenant il y a toujours ces appréhensions de Kaboulot par exemple moi je n'arrive pas à comprendre Kaboulot il dit qu'il était présent en 2019 à la Cannes Egypte 2019 certainement qu'il était présent mais comment peut-il confondre Hector Cooper et le technicien mexicain Aguirre qui était à la tête de l'Egypte en ce moment Hector Cooper était à la tête de l'Egypte durant 3 ans soit de 2015 à 2018 il part il laisse sa place au technicien mexicain c'est lui qui va en tout cas tout déboulonner et changer l'image que l'Egypte avait donnée sous Hector Cooper sous Hector Cooper l'Egypte après 3 éditions manquées de la Cannes retrouve la Cannes et va jusqu'en finale en 2017 contre le Cameroun l'Egypte qui a fait 28 ans sans aller à une coupe du monde retrouve la coupe du monde en 2018 du côté de la Russie c'est vrai que la prestation était un peu moindre mais du moins le bilan d'Hector Cooper en Egypte est très largement positif et je ne comprends pas que Kaboulot continue à insister là-dessus alors que sur le banc on peut le voir il suffit de taper avec votre téléphone Android sur Google mettre seulement Egypte contre RDC 2000 Cannes 2019 et vous aurez la liste même des joueurs qui avaient joué cette rencontre là ici je vous présente une liste des remplaçants le match était soldé par un score de 2-0 comme remplaçant du côté de la RDC on avait Bobo Nguenda nous avons Chadrack à Colo Youssouf Moulumbo était là Paul-Josem Poku Yannick Bollazi sur le banc Meshak sur le banc Arthur Masouakou sur le banc Anthony Moussi sur le banc Britt Asomba Longa sur le banc nous avions également Chancel Mbemba sur le banc Mandanda aussi sur le banc vous imaginez et comme entraîneur il y avait Jean-Florent et de l'autre côté Aguirre l'entraîneur mexicain de l'Egypte mais François Caboulot persiste et signe et c'est cette image qu'il garde une image d'une contre-performance d'un entraîneur qui est tout sauf Hector Cooper et c'est ce que Caboulot garde il ne parle pas du retour de l'Egypte en Coupe du Monde après 28 ans la dernière Coupe du Monde participée par l'Egypte c'était en 90 Caboulot ne parle pas de ça il y a une volonté manifeste très claire de pouvoir peut-être transmettre un message à l'opinion dire que ce n'est pas un entraîneur comme on vous fait miroiter ce n'est pas un grand entraîneur regardez en Egypte il a échoué je crois que nous devons quand même aussi être honnêtes envers nous-mêmes et sur cette question même fois c'est également entre en danse et confond l'entraîneur qui était là c'est vrai que leur point commun ce sont tous des entraîneurs sud-américains mais ils n'ont pas la même nationalité Hector Cooper est argentin Aguirre et plutôt mexicain donc voilà nous devons plus donner de temps à ces techniciens argentins pour travailler avec la RDC on ne va pas finalement demander à Hector Cooper de faire des miracles dans un stage de deux semaines alors que le problème de la RDC date de 2018 où l'attaque n'y arrive plus où la RDC n'arrive plus à gagner lorsqu'Hector Cooper arrive le bilan de la RDC est de 23 matchs toutes compétitions confondues 4 victoires dont 2 ici et évidemment 11 matchs nuls et 8 défaites Hector Cooper a ajouté une 9ème défaite et un 12ème match nul donc c'est vrai que son bilan reste mitigé mais c'est un début je pense qu'il n'a pas fait pire que ses prédécesseurs c'est déjà ça et puis il y a une certaine évolution puisque le premier match on perd il faut aussi le reconnaître on perd un peu sur une erreur peut-être de placement de notre gardien qui aurait pu sortir cette balle là on ne va pas y revenir c'est un gardien qui n'a pas trop d'expérience ça on ne va pas vraiment y revenir mais bon lors du deuxième match même si sur le jeu on n'a pas montré une très belle image mais il y a quand même à espérer beaucoup de Congolais pensent comme moi qu'on peut espérer de bonnes choses un peu plus tard donc voilà nous sommes arrivés à la fin de cette analyse on va dire bilan de ce stage de Tunis des léopards de la République démocratique du Congo le tout premier stage sous Hector Raul Cooper et deux matchs amicaux les tout premiers également du technicien argentin on s'est fait maintenant une idée sur ce technicien qui doit s'être fait aussi une idée sur cet effectif des léopards on verra maintenant lors du prochain stage et nous espérons qu'il y aura un prochain stage avant l'échéance à venir qui est déjà la Tanzanie ici dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au mois de septembre on aura deux rencontres d'abord la réception de la Tanzanie ce sera vraisemblablement du côté de l'Ubumbashi au stade tout puissant Mazembe le seul stade en République démocratique du Congo qui est homologué par la CAF et la FIFA et ensuite ce déplacement vers le Bénin alors bien évidemment on reste attentif pour voir comment les choses vont se passer merci beaucoup à vous qui nous avez suivis nous sommes arrivés à la fin de cette analyse bilan faite par on va dire faite par le trio Kaboulou Fouassa ainsi que Guillaume Ulunga si vous avez aimé laissez-nous un maximum de j'aime liker cette vidéo merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur cette analyse bilan et surtout abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification il vous suffira de cliquer dessus elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir